Musique Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Foukra C'est un plaisir de vous retrouver au REM Gym pour la suite de ce split prise de masse Alors aujourd'hui on va s'attaquer à la séance dos, le dos, cet agglomérat d'une multitude de muscles Dont on va devoir absolument assurer la stimulation et ce avec une grande variation d'angle de travail Ca tombe très bien car je vous rappelle qu'un des avantages de ce split Et qu'on va pouvoir utiliser un grand nombre d'exercices assez tétiants Alors comme d'habitude, la majeure partie des exercices que je vais citer On fait l'objet d'une vidéo tutoriel sur ma chaîne Donc si vous avez un trou de mémoire quant à l'exécution de l'un d'entre eux Vous n'avez qu'à utiliser la fonction playlist pour effectuer une recherche plus précise Et bien écoutez, sans plus attendre, on va attaquer de suite cette séance A tout de suite Alors comme pour la vidéo précédente, j'ai un conseil à vous donner concernant votre échauffement Avant d'attaquer vos séries d'échauffement spécifiques Je vous conseille d'effectuer quelques séries de scapulaire pulops Cet exercice que j'ai abordé en vidéo avec mon confrère Frédéric Montpau va vous apporter plusieurs choses L'échauffement, la préactivation et le renforcement des muscles périphériques Des muscles fixateurs de vos homoplates Les homoplates qui, je vous le rappelle, seront les initiateurs de tout mouvement de tirage vertical de traction Préactivation, échauffement, renforcement qui va non seulement améliorer votre génération de puissance Mais également améliorer le transfert de force lors de cette phase de tirage Donc en un mot, un excellent exercice d'échauffement pour performer notamment lors des tractions Voilà, l'échauffement est terminé Place à la séance avec en premier exercice un très grand classique Il s'agit des tirages polio de prise pronation Mouvement qui va axer le travail sur les fibres externes de vos dorsaux Pour avoir un dos bien large Fibres externes qui, avec le faisceau latéral de vos épaules Seront indispensables pour avoir cette V-Shape Pour être taillé en V et donner l'impression à votre taille d'être plus fine Au niveau technique, je vous rappelle, adopter une prise légèrement supérieure à la largeur d'épaule Ça ne sert absolument à rien, je le répète, de prendre le plus large possible Je le vois encore trop souvent en salle Cela n'aura absolument aucune incidence sur un meilleur recrutement de vos dorsaux Cela risque même de poser quelques problèmes articulaires chez certains pratiquants Donc au niveau technique, le mouvement va consister, poitrine bien sortie, à tirer la barre vers la partie supérieure de vos pectoraux En veillant absolument à tirer les épaules et les coudes vers le bas Maintenant, si vous avez l'expérience et la force nécessaires Vous pouvez très bien substituer le tirage pouli-haut par des tractions à la barre fixe en prise pronation au poids de corps Et si vous faites partie de ces pratiquants qui peuvent réaliser plus de 20 reps au poids de corps Il peut être bon d'utiliser des lestes en effectuant le même volume de travail que le tirage pouli-haut En deuxième exercice, cette fois-ci, on va s'attaquer à l'épaisseur du dos avec du rowing T-bar prise serrée Un très bon mouvement qui va axer le travail sur vos trapèzes moyens, vos dorsaux Mais également à vos abdominaux et les muscles spinaux, lombaires compris, qui seront ici sollicités en isométrie Au niveau technique, je vous rappelle, buste penché à 45 degrés Cette bascule du buste sera toujours initiée par la poussée de vos fessiers vers l'arrière Afin de maintenir un dos bien droit La poitrine, quant à elle, sera placée à l'aplomb de vos pieds Ne la placez pas au-delà de ces derniers, sous peine d'être déséquilibrée Le mouvement va consister à un bras le long du corps, à tirer la barre vers vos abdominaux En veillant absolument à initier le mouvement par le tirage de l'épaule vers l'arrière Le tirage de vos coudes, le tout en serrant un maximum vos omoplates Alors si vous faites partie de ces pratiquants à qui cet exercice occasionne des douleurs dans le bas du dos Ou si vous avez une pathologie qui est incompatible avec l'exécution de ce dernier Ou si vous n'avez tout simplement pas le matériel pour l'effectuer Je vous invite à le substituer par du rowing machine Toujours en prise serrée, le rowing machine maintenant qui est présent dans quasiment toutes les salles Toujours avec ce même souci lors du mouvement de tirage d'épaule vers l'arrière En troisième exercice, nous allons effectuer des tirages polio de prise neutre Cette fois-ci, on va s'attaquer non pas aux fibres externes, mais aux fibres internes de vos dorsaux Ceux qui vont contribuer à donner cet aspect plein à votre dos Au niveau technique, je vous rappelle, poitrine bien sortie, le buste légèrement penché vers l'arrière Le mouvement va consister à tirer la poignée vers la partie inférieure de vos pectoraux Ne vous arrêtez pas sur la partie supérieure, sous peine de réduire considérablement votre amplitude de travail En empêchant vos coudes de pouvoir coulisser un maximum vers le bas En quatrième exercice, nous allons remettre l'accent sur l'épaisseur du dos Et pour ce quatrième mouvement, deux options vont s'offrir à vous Première option, du rowing à bras aux haltères Très bon mouvement de par la grande amplitude de travail et la grande capacité de contraction qu'il nous offre Mouvement qui va axer le travail sur les trapèzes moyens, mais également vos dorsaux Au niveau technique, je vous rappelle, le buste devra rester continuellement parallèle au sol On ne devra en aucun cas assister à de mouvements de torsons de buste, sous peine de perdre de l'efficacité de travail, mais également stresser la colonne vertébrale Le mouvement va consister dans un premier temps à tirer l'épaule vers l'arrière et ensuite tirer le coude au-delà du plan dorsal Deuxième option, toujours du rowing en unilatéral, mais cette fois-ci à la poulie On va troquer les haltères contre la tension continue que cette dernière nous offre Tirage à la poulie qui sera assujetti aux mêmes consignes techniques que le rowing haltère Gardez bien en tête que c'est le mouvement de l'épaule d'avant en arrière Qui va véritablement nous garantir un bon recrutement de nos trapèzes En dernier exercice, nous allons effectuer du tirage poulie-haut de bras tendus à la barre A mes yeux, le mouvement parfait en guise de finisher Puisque je vous rappelle que c'est un exercice mono-articulaire C'est-à-dire qu'il ne fait pas intervenir l'articulation du coude Retirant de facto de l'équation l'action de vos biceps Le tout nous garantissant une parfaite isolation du travail de nos dorsaux Au niveau technique, je vous rappelle un bras tendu, léger flex au niveau du coude Le mouvement va consister à effectuer une rétropulsion A l'instar un petit peu d'un nageur du bras en un seul MM-bloc On ne devra en aucun cas assister à de mouvements d'extension Et si lors du mouvement, vous ressentez la longue portion des triceps Sachez que c'est tout à fait normal Puisque celle-ci est recrutée de manière indirecte Le travail du dos est terminé Place au travail des abdominaux avec des crunchs poulies hautes à la corde Alors pour ceux qui n'auraient pas vu ma vidéo technique Je vous rappelle que les abdominaux ne représentent qu'un seul MM-muscle Mais l'initiation de ce mouvement par le haut du corps Donc un raccourcissement musculaire par le sternum Va faire que la tension va principalement s'accumuler sur le haut de vos abdominaux Au niveau technique, je vous rappelle une fois que vos mains sont placées de part et d'autre de votre tête Vos bras devront être fixés On ne devra en aucun cas assister à de mouvements de tirage Vos genoux quant à eux seront continuellement à l'aplomb de votre bassin Vous ne devrez pas vous asseoir sur vos mollets Sous peine de perdre de l'amplitude de travail, de l'efficacité en règle générale Le mouvement quant à lui va consister à avoir véritablement cette volonté de vous mettre en boule En rapprochant un maximum le sternum du pubis Et voilà qui conclut cette séance dos abdominaux Un séance je vous le rappelle à n'effectuer qu'une seule fois dans la semaine Voilà je vous invite à aller sur mon site internet enzocoach.fr Si vous voulez bénéficier de coaching de distance Que ce soit en termes de plan alimentaire ou de plan de traînement personnalisé Le lien du site sera en description de la vidéo Et je tiens également à remercier mon partenaire Prozis Pour la confiance qu'il me porte Prozis qui vous offre moins 10% de réduction sur chacune de vos commandes Et ce en permanence avec le code qui s'affiche dès à présent Donc merci à eux et merci pour leur confiance Voilà cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas n'hésitez pas les amis Abonnez-vous à la chaîne et mettez un petit pouce bleu Ça fait toujours plaisir ce petit signe de soutien Quant à moi je vous souhaite à toutes et à tous De très bonnes séances dos abdominaux On se retrouve très bientôt pour la suite de ce split prise de masse Vous étiez sur Inzo TV Je suis Inzo Foukra Bye bye les amis Ciao salut